Ce soir dans ma vie, on sait déjà que c'est l'offre Y'en a qui fume des clans, y'en a qui fume la taille, y'en a qui fume la veille Y'en a qui traînent en vanne de deux Certains peuvent faire marcher un trio Et d'autres ils sont tous se liés Si tu es un bourgman, on t'applique Si tu donnes l'esprit, on t'applique ma vie Le petit je te jure, ce n'est pas les lords Le respect est mort depuis longtemps Si tu me parles fort quand c'était avant Dans ma ville, on a grandi avant le temps Les plus précis sont des vénus très violents Et c'est comme ça, et c'est comme ça Toujours entouré par famille On reste posé même en Paris Mafia City, c'est ma ville Mafia City Dans ma ville, on ne fait pas s'en va Dans l'Afrique, on obtient pour les vrais Mafia City, Mafia City Merci moi Merci moi Merci moi Yeah I hitrèm Booyaka Co de la, co de la May I love you, madame Et puis il y a été que Michael, alors tu m'as donné du talent Oui, dans ma vie quand ça ne va plus Le rockman est là pour les one man J'ai fait le but pour tous les tchakmans Et on a franchi au dehors, on est des trois man Alli, j'ai marqué, je suis le seigneur du micro On me gratte en sommeil pour le rôle Le madame et l'héros, ils te le diront Toujours entouré par la famille On reste posé même en famille Mafia City, c'est ma vie Mafia City Dans ma vie, on ne fait pas ça même Dans ma vie, on sait déjà que c'est le feu Il y en a greurs Il y a un peu 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 Soutu Al府 Il y a un peu Il y a un peu Il pesait les Jets Y'en a qui traînent en bas de deux, certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tout seuls, lui eh, si tu es un mort de mal, on t'applique, si tu dons l'esprit, on tape les babilons, la petite jette de jus, ce n'est pas les langues, le respect est mort depuis longtemps, tu me parles fort, quand c'était avant, dans ma ville on a grandi avant le temps, les rues de ci sont devenus très violents, et c'est comme ça, et c'est comme ça, Toujours entouré par ma famille On reste posé même à un permis Bafia City, c'est ma ville Bafia City Dans ma ville on ne fait pas s'en va On veut un fruit de nos pieds pour les vrais Bafia City, Bafia City KC1 KC1 Aïtre ma Bafia City, Bafia City Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Quand on dit, les sujets sont là, un grand avocat au barreau du Cameroun est décédé. Au lieu que les Camerounais respectent la famille de Microsoft, alors nous trouvons des Camerounais militants du MSC, de Washington, de Paris, je ne sais où encore, s'élèvent, ils accusent le président d'avoir assassiné M. Saul. Vous savez, j'adore l'histoire. Moi, j'adore beaucoup l'histoire, parce que l'histoire nous parle. L'histoire nous parle tellement, c'est tellement limpide. Je vais vous raconter l'histoire de notre célèbre artiste Tchanapier. L'histoire, à partir de l'histoire, quand tu as compris l'histoire, ça te permet de comprendre le futur, soi-même le présent. Quand tu as compris l'histoire, ça te permet de prendre des décisions au présent, à l'heure actuelle. Je vous raconte un peu l'histoire de Tchanapier. Et après, je vais vous raconter l'histoire du docteur Mbussi, ma petite soeur. Je vais vous raconter l'histoire du docteur Ngo. J'ai oublié son nom propre, qui était décidé d'avoir droit là. Les trois histoires vont vous permettre de comprendre ce qui se passe, parce que quand vous avez des gens qui sont malades, c'est la maladie. Nous sommes tous en Occident. Nous connaissons bien ce qu'on appelle ici le stress. Nous connaissons bien ce qu'on appelle ici la galère. Nous connaissons tout ça. Parfois, ça rend les gens fous. Quelqu'un décède. Vous voyez des gens. C'est l'évite. Il dit, c'est le président qui l'a tué. On marche, on va à l'ambassade. On fait le bruit. Le président qui l'a tué. Je vais vous raconter l'histoire de Tchanapier. Tchanapier est un Camerounais, célèbre artiste, chanteur, compositeur. Il a son mal. Il a son mal. Il a grandi avec son mal. Quand ça le fait mal, quand la douleur revient, il est un peu tranquille. Mais Tchanapier a grandi avec son mal. Alors, un jour, est rentré de Russie un médecin. Je n'appelle pas son nom. Parce que je n'ai rien contre ce médecin. Je n'appelle pas son nom. Mais tout le monde, je peux juste indiquer là où se trouve sa clinique. Se trouver, où se trouve, où c'est à dire, déménager, je ne sais pas. Mais quand tu es au marché des fleurs, à droite, là, pour aller au port, quand tu travailles du marché des fleurs, en allant vers l'arrière du port, à ta droite, les maisons qui sont là en bas, il y a une petite clinique, là. Ces médecins sont rentrés et rentrés de la Russie. Alors, dans leur closerie, ils disaient à Tchanapier, comment on lui peut ouvrir, il ouvre le cerveau, il ouvre le crâne, il s'est machin. Alors, Tchanapier lui crie son mal. Il dit que moi, j'ai un mal. Moi, j'ai un mal. C'est comme ça qu'il envoie Tchanapier faire les examens. Tchanapier fait les examens. Il dit aussi, d'après les examens, il trouve que Tchanapier a un truc dans sa tête. Il faut ouvrir la tête de Tchanapier. Chez compatriot, l'histoire est bien. Alors, Tchanapier hésite. Tchanapier hésite. Les années passent, après, il se décide un jour qu'il faut que le médecin le soigne. Si on peut l'opérer et qu'il peut retrouver sa santé. C'est comme ça qu'on programme, il programme dans Tchanapier qu'il va l'opérer. Tchanapier, il ouvre la tête de Tchanapier. Il finit l'opération. Il referme la tête de Tchanapier. Après, ça capote. Deux jours après, on porte Tchanapier et on l'amène à l'hôpital général. Tchanapier rend lame. A ce moment-là, le président bien était bon. Le président bien n'a pas tué Tchanapier. Le président bien n'a pas tué. Je vous raconte ça pour que vous, ça vous permet de comprendre avec qui vous avez affaire. On dit souvent chez nous, que quand tu as affaire à un fou, pour que le fou te comprenne, descend à son niveau, il va te comprendre. S'il est violent, deviens violent plus que lui. Il va comprendre que, hé hé hé, en face là, il y a quelque chose là-bas. À ce moment-là, le président bien n'a pas tué Tchanapier. Je prends seulement les trois cas là-hé. Sinon, je peux étendre la liste. Des gens qui prient matin, midi, soir, qu'est-ce qui peut même faire en sorte qu'un événement malheureux arrive au Cameroun et que le pays s'embrase. voilà leur prière. Ils dorment le matin, ils dorment le soir en priant Dieu. Oh pardon Seigneur, fais en sorte que les Américains viennent bombarder le Cameroun. Oh Seigneur, vraiment de Dieu. Seigneur, au nom de tout puissant Jésus, fais en sorte que les Américains viennent bombarder le Cameroun. Oh Seigneur, si vous pouvez partager l'eau directe. Parce que ces gens-ci, il faut leur répondre avec les faits. Quand vous ne leur répondez pas avec les faits, ils vont continuer la manipulation, les amis. Les pareils gens, ce sont les faits. Tu mets les faits sur la table, ils vont commencer à eux-mêmes se poser des questions parce que ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau. tous leurs problèmes, c'est chercher moyen à ce que le pays s'embrase. C'est ça qui est important pour eux. Rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. Parce qu'il est inadmissible que Maître Sop décède, il a une famille. Les Camerounaux ont perdu un grand avocat, mais vous avez des gens qui sont à Paris, qui marchent apparemment. On a assassiné Maître Sop. Quand je vois ça, je dois leur rappeler l'histoire de Tiana Pierre. Quand je leur rappelle l'histoire de Tiana Pierre, je dois leur rappeler l'histoire de ma propre petite soeur, professeure à l'université de Yaoundé 1, Docteur Mboussi. Elle donne cours à Yaoundé. Jeudi. Elle prend sa voiture. Elle vient à Douala. Son médecin est à Douala. À la clinique, Sanjong à Bonapriso. Elle garde sa voiture à la maison. C'est ma deuxième petite soeur. Elle prend notre dernier nez. Accompagne-moi à la clinique. Arrivé à la clinique, Sanjong à Bonapriso. Elle ne dit pas à son frère ce qu'elle est venue faire. C'est-à-dire, la clinique a dit à son frère, on va me faire une petite opération là. Son frère dit, mais non, 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 non. C'est quoi ça ? Tu me prends, tu m'amènes ici là ? Tu vas me dire ici là qu'on va te faire une petite opération ? Jamais. Oran. Il faut d'avouer qu'elle ait convainc son frère. Elle rassure son frère que non, vraiment, il n'y a rien. Ce n'est qu'un petit truc qu'on va faire, ça va passer. Il ne faut pas avoir peur. Son frère demande, tu as dit au grand frère, tu as dit à la famille, tu as dit à la mère, tu as dit à... Elle dit non, ce n'est rien du tout. Elle rassure son frère et dit à son frère que non, ce n'est rien du tout. Ce n'est qu'un petit truc. Son frère attend à la réception. Elle monte en haut. Une passe. Deux heures. Trois heures. Quatre heures. Les infirmiers montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Quinze heures. Seize heures, ils ont le courage de venir annoncer la nouvelle à son petit frère que, monsieur, c'est votre femme qui est venu accompagner. Mon petit frère répond, non, c'est ma grande soeur. Elle est décidée. C'est le président Biya qui a tué. Mais nous, nous n'avons pas accusé le président Biya. On n'a jamais accusé la clinique Sanjong. On n'a jamais accusé le médecin, une jeune dame. On n'a jamais accusé l'anesthésiste. Mais, regardez le comportement des gens, des sortes. Vous vous appelez ça quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, vous vous appelez ça quoi? Vous vous appelez ça quoi? Vous attendez qu'une famille ait un malheur, pour utiliser un malheur, pour faire des dirèdes à la con, et ainsi de suite, le peuple Cameroun Cameroun qui a perdu un avocat? On appelle ça la sorcellerie, mes chers amis. Ma petite soeur descend en 2016. Je prends l'avion ici. Je descends à Douala. Mettez le coeur. Je m'envoie à la clinique Sanjong. Je veux rencontrer le médecin. On me fait asseoir. Le médecin me convoque dans son bureau. Le médecin, il anesthésiste. Je trouve le médecin, je trouve l'anesthésiste. Il me raconte ce qui s'est passé. Je trouve le médecin, une jeune dame, 30 ans, même âge que ma petite soeur. Elle pleure. La anesthésiste, elle pleure. Je devais sortir de cette clinique en criant, Paul Biya a tué ma soeur, Paul Biya a tué ma soeur, Paul Biya a tué ma soeur, Paul Biya a tué ma soeur. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Vous avez compris? Ces gens-ci, nous allons les combattre. Ça nous reconforte de les combattre. Nous allons les combattre. Parce que ce sont des gens qui nous font... C'est-à-dire, nous allons les combattre jusqu'à la dernière énergie. Ils sont à combattre. C'est le démon. Je dis, c'est le démon. Ces gens, ils sont à combattre. Mes chers amis, n'oubliez pas ça. Ils sont à combattre. Et je vais vous dire pourquoi ils sont dans tous leurs états. Tout ce qui vous voyez là, c'est tout ce qui arrive là. Ça avait un but économique. Mais la fin n'a pas marché. Je vous raconte l'histoire de Ngôte. J'ai oublié son nom propre. Elle s'appelait Docteur Ngôte. Elle est médecin. Cette dame, elle est médecin. Elle a eu un problème d'accouchement difficile. Elle se rend à l'hôpital de toute gence. Elle avait une carte d'assurance maladie. Arrivée là-bas à l'hôpital, après avoir eu des problèmes avec la carte d'assurance maladie. C'était le week-end. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, une personne médecin refuse de se faire prendre en charge par des médecins. Pour problème d'assurance, elle est décidée. Pour que vous compreniez facilement. Médecin. Donc, j'ai dit bien, médecin, elle décède pour problème d'assurance. Sa carte a un problème. Elle dit, sauvez-moi d'abord. On va voir ça. Je suis médecin. Comme vous. Mais sauvez-moi. Cette dame est décédée au Cameroun. Pour problème de carte d'assurance maladie. Sauvez-moi d'abord, elle crie. Les médecins et les infini sont là. Elle décède. Mais les Camerounais, les sorciers du MRC, vont appeler le Président Biya. C'est le Président Biya qui a tué Ngo. J'ai oublié son nom propre. Eh Seigneur. Putain, j'avais son nom dans ma tête. Elle est décédée. Sa famille, son mari, ils n'ont jamais crié le Président Biya à tuer notre soeur. Voir la sorcerie. Quand la sorcerie vous prend en plein jour. Chez nous en Bafia, on dit souvent, Achenerrim. Achenerrim, ça signifie que tu pars à la sorcerie au lieu de rentrer la nuit, le jour te trouve. On dit en Bafia, Achenerrim. C'est ça qui arrive au ministère du MRC avec le professeur Kanto. Il était à Washington. A peine il prend l'avion, il rentre. Tibor Nahagi dit que je ne suis plus d'accord avec ce monsieur. Il dit que je préfère la décentralisation. Elle s'appelait Mgokana. Oh, Pate, merci. Elle s'appelait Mgokana. Elle est décédée. Problème de carte d'assurance maladie. Elle avait l'assurance Mgokana. Médecins. Mais les médecins ont refusé de s'occuper de Mgokana. Colère. Elle est décédée. Les Camerounais ingénieurs du MRC vont accuser le président Biya. Or, il faut être militant du MRC pour avoir... Ça, c'est vraiment génial. Je prends ces trois exemples. Je ne veux pas prendre beaucoup d'exemples. Je ne veux pas prendre beaucoup d'exemples. Les trois exemples. Ma soeur, Mgokana, Tsana Pie. Les trois. Comprenez la perception du deuil chez les militants du MRC. Comment les militants du MRC perçoivent le deuil ? Comment les militants du MRC perçoivent la douleur qu'une famille a de perdre son enfant ? Ça permettra aux Camerounais de comprendre que veut dire MRC. Parce que si vous ne comprenez pas ça, si vous ne comprenez pas ça, que ces gens sont à combattre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à négocier avec eux. Ils sont à combattre. Dès que tu as un malheur, si ton malheur peut permettre d'avoir une visibilité pour eux, ils s'agrippent à ton malheur. Dès qu'on va t'enterrer, ils vont t'oublier. Ils sont à combattre. C'est ça ? Je dis, ils sont à combattre. Il est inadmissible de voir comment les gens se comportent à un certain moment qu'il faut avoir du respect pour les médecins camerounais. Personne ne se lève pour tuer quelqu'un. Personne ne sort de sa maison. Il va à l'hôpital et il dit, je m'en vais tuer. Aucun médecin ne sort de sa maison. Il va à l'hôpital et il dit, je m'en vais tuer. Mais il peut arriver, lors de l'exercice de son métier, de sa profession, un accident arrive. un malade décès. Mais on trouve des camerounais militants du MEC qui trouvent que non. Il faut que nous partions marcher à l'ambassade du Cameroun. Comme ça, Biava a quitté le pouvoir. Je vous avais dit la dernière fois, le MEC a sorti tout genre de pratiques mystiques pour prendre le pouvoir au Cameroun. Ils ont marché dans presque toutes les chambres, les cages sacrées à l'ouest du Cameroun. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Mais ils ont oublié un détail. Pour avoir le pouvoir au Cameroun. Il faut savoir qu'il y a la forêt. Il y a le Sahel. Si tu te regroupes dans les montagnes. Et tu dis que je vais me regrouper dans les montagnes. Et je vais prendre le pouvoir. Mon cher ami. Tu vas le faire mille fois. Tu vas échouer mille fois. C'est de ça qu'il est question les amis. Les amis, tout ce que vous voyez là. Les amis, tout ce que vous voyez là, c'est en lien direct avec l'économie au Cameroun. Je vais vous dire l'économie au Cameroun. Quelle est la relation qu'a l'OMSC avec l'économie au Cameroun. Je vais vous dire. Nous ne sommes plus en 1957. Non. Nous ne sommes plus en 1957. C'est fini. C'est fini. Nous ne sommes plus en 1990. C'est fini. Je dis bien. Tant que je serai vivant. Personne ne peut plus tromper les Camerounais en ce qui concerne la politique des intérêts. La politique des intérêts là. Nous allons mettre ça sur la table. Et tous les Camerounais vont voir. Mes chers amis. En 1957. Que m'ajoute Daniel, président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée législative du Cameroun. Du haut représentant français. Je peux te donner. Je peux te. Je peux t'aider à renverser André Marimbida. Mais chers amis, il ne faut jamais oublier. L'histoire est très bien. Et nous, nous avons fait la vraie. Je dis bien la vraie. C'est la vraie histoire. N'oubliez jamais que si vous avez le drapeau vert, rouge, jaune, il faut toujours rendre honneur à André Marimbida. Si vous avez la vie du Cameroun, paix, travail, patrie, c'est grâce à André Marimbida. Si vous chantez au Cameroun, baisse de nos ancêtres. C'est deux personnes. René Djamafan et Samuel Minkyo Bamba. Je parle ça pour que vous compreniez. Tout ça, ce sont les peuples de la forêt. Ils ont été phagocités. Je vous explique. « Je peux te donner André Marimbida. » Le blanc lui dit « Bon, ok. » « Je donne André Marimbida. » « Tu vas me donner quoi ? » « C'est lui qui vient rencontrer les députés du parti d'André Marimbida. » « Il s'est enlevé. » « Quatre, il s'est qu'il s'il enlève quatre ou bien cinq. » « André Marimbida, son gouvernement va tomber. » « Mais il s'entend, écoute-moi bien. » « On nous a fait ça en 1957. » « On nous a fait ça en 1990. » « On revient en 2018. » « On nous refait la même chose. » « Papa, ça ne marche plus. » « On a trompé nos parents. » « On n'était pas vivants. » « On ne peut plus. » « Ça ne marche plus. » « Résultant de course, il réussit à faire basculer quatre députés d'André Marimbida. » « Cinq. » « Il vote contre André Marimbida. » « Mais lui, il a entendu, avec le colon, que si je réussis, tu me donnes telle chose. » « Mais les autres qui ne peuvent pas convaincre, ne savent pas que lui il a déjà dit là avec le blanc. » « Et il pense que c'est pour leur bien, c'est pour le Cameroun. » « Il a déjà dit là avec le blanc. » « C'est comme ça que les autres l'écoutent, dont je tais les noms ici. » « Je connais les députés qui ont voté contre André Marimbida. » « Les députés des forêts. » « Quand André Marimbida tombe, on met le président Amadou Haïdjo. » « Je ne peux pas, je ne peux pas vous passer l'audio dans le président Amadou Haïdjo. » « Il y a un audio qui passe là sur Internet, où le président Amadou Haïdjo déclare l'indépendance. » « La vidéo là, c'est un noir sur blanc. » « C'est quand André Amadou Haïdjo devient premier ministre, qu'il comprend pourquoi on a ramassé André Marimbida. » « Quand on apporte les accords de coopération, je demande à tout le monde de chercher les discours du président Amadou Haïdjo lors de la proclamation de l'indépendance. » « Je ne peux pas passer ça ici, chez les amis. » « C'est comme ça donc qu'il revendique l'économie et la chambre de commerce. » « Si vous ne comprenez pas ça, qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement politique au Cameroun, mes beaux frères ont toujours l'astuce de secouer, la politique à gauche et à droite ont récupéré les dividendes économiques. » « C'est de ça qu'il est question. » « On l'a fait en 1957, on l'a fait en 1990, on a voulu nous le refaire en 2018. » « Et qu'est-ce qui était tout droit ? » « Sur la ligne de mise, je vous explique ce qui était en jeu. » « Si nous, on était manipulés, si nous, on tombait dans la manipulation, ça veut dire que les peuples de la forêt allaient tomber dans la manipulation, voici la liste de ce qu'ils allaient demander au président Biya. » « Les amis, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez rien comprendre. » « C'est pour ça qu'ils sont devenus fous. » « Parce que le résultat escompté n'est pas en train de donner les fruits attendus. » « La ligne de mise, si nous, on était manipulés là, ils allaient aller voir le président très vite. » « Avec une longue liste comme ça, il ne faut jamais oublier. » « Je vais vous dire quelque chose. » « Voilà. » « Il ne faut pas blaguer avec nous. » « Parce que ce qu'on connaît là, le vrai Cameroun économique qu'on connaît, on connaît ce qui s'est passé là. » « Le mensonge, c'est fini. » « Si vous voulez comprendre, en réalité, posez-vous la question. » « Lorsqu'on a privatisé la CEPER, comme la CEPER était l'organisme étatique qui traitait avec tous les éditeurs en euros. » « Lancez un coup d'œil. » « Posez-vous la question. » « Qui est représentant des éditions Hatché au Cameroun ? » « Qui est représentant des éditions Cosmos au Cameroun ? » « Qui est représentant des éditions Champions au Cameroun ? » « Qui est représentant des éditions... » « Il y a l'édition là. » « Oh, putain, ça m'échappe. » « Oh, putain, ça m'échappe. » « Oh, putain, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » « Ah, il y a un éditeur là qui est plein. » « On utilise ses bouquins jusqu'à là au Cameroun. » « Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe. » « Ils ne sont pas fous pour rien. » « Ils ne sont pas fous. » « Ils deviennent fous parce que leur résultat ne donne pas. » « Ils ne sont pas mûr. » « Ils n'arrivent pas à ramasser avant d'y ramasser au sol. » « Maintenant, il faut cueillir. » « Et pour cueillir, il faut grimper sur l'arbre. » « On va voir. » « Regardez bien tous les éditeurs au Cameroun. » « Allez voir qui sont les représentants. » « Quand les Camerounais prient leur fils, une bande de sorciers, eux utilisent le deuil pour faire de la politique. » « Résultat de course. » « Quand vous restez tranquille, vous comprenez que... » « Donc, c'est ça qui est visé. » « Alors, les gens ont une liste. » « Une longue liste comme ça. » « Si ça réussissait, cette manipulation réussissait. » « Mon frère, on allait tendre le président Biak. » « La tête se fasse. » « Il allait rester congolibon. » « Dans la liste. » « Sonara. » « Sinek. » « Tradex. » « CMPS. » « Euh, euh, euh... » « Le machin-ci. » « Chantier naval. » « Madgenie. » « Labogénie. » « Il y a une entreprise là. » « Toujours appartenant à l'État du Cameroun. » « La cycle. » « La cycle. » « Oh, il y a une entreprise. » « Attendez. » « Je retrouve. » « Attendez. » « Je retrouve. » « Quand on parle, on nous dit... » « Nien, 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 nien. » « On se tait. » « On se tait parce qu'on veut se tair. » « Kameko. » « Kameroun. » « Kameroun. » « Kameroun. » « Kameroun. » « Les cendres. » « Qui si ? » « Alucam. » « De quoi vous parlez ? » « On allait racler le reste des petites entreprises. » « C'est là. » « L'État du Cameroun allait rester sans calissons. » « Mes chers amis. » « Ça n'a pas marché. » Ça n'a pas marché. C'est de ça qu'il est question. Prendre les entreprises d'État, donner aux colons, et nous, on va rester les représentants au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Tout ce que vous voyez, Camtel, j'allais oublier, Camtel, si on tombait dans le piège, ils allaient racler l'État du Cameroun. Ils allaient prendre tout, donner aux colons, et ils allaient être les représentants locaux. Voilà le plan du MRC. Nous ne sommes pas tombés dans nos pièges. Parce qu'on, nous nous sommes rappelés de 1957. On s'est rappelés de 1990. Ce qui s'est passé. Si quelqu'un de vous parle à Douala, cherchez à rencontrer Mboua Masson. Je vous dis, cherchez à rencontrer Mboua Masson. Il va vous baisser. Vous allez voir. Vous n'allez pas dormir. Cherchez à rencontrer Mboua Masson. Il va vous dire ce qui s'est passé en 1990. On revient avec ça. On veut nous refaire la même chose. C'est bien. Nous sommes bêtes. Bien fait pour nous. On dit souvent 90 jours pour le voleur. Mais un seul jour. Si vous voulez comprendre au Cameroun, dès que vous voyez, ne rêvez pas les amis. Dès que vous voyez, je vous l'ai dit ça la dernière fois, je vous l'ai dit encore. Dès que vous voyez un mouvement au Cameroun, cherchez qui est devant. Si on vous dit que c'est un gars du Nord, que non, ce sont les gars du Nord qui sont devant. Prenez le temps là. Si on vous dit que non, c'est un gars de l'Est qui est devant. Prenez le temps là. Si on vous dit que c'est un gars du Nord du Nord, prenez le temps là. Papa, si tu vois un mouvement au Cameroun, on te dit que c'est un gars de l'Est qui est devant. Mon frère, freine, freine à quatre pas. Tu freines jusqu'à ce que tu freines. Tu ne bouges pas. Parce que tu te sues. Et la femme, il va te faire ça à l'envers. Le feu sort, c'est un gars. Ça fait deux fois. De 1957. 1990. Car il revient en 2018. Donc, il savait que tout ce qui était là en 90, en 1957, ils sont morts. N'oubliez jamais ça. Dites ça à vos enfants. Qu'en matière politique au Cameroun. Voilà ça. Si vous ne dites pas ça à vos enfants là, vous allez voir. Ce qui va vous arriver. Ils devaient racler toutes les entreprises de l'État tant d'âge du Cameroun. Vous avez les gens pleins. Cameroun Airlines. Regardez qui a vendu les avions. Vous avez l'exemple. Quand les parents vendaient les avions. Le Cameroun Airlines. Les enfants sont là derrière. Nouvelle expression. Messager. Chalane Hebjo. Wow, Paul Biya. Vraiment de Dieu. Paul Biya. Wow, il a gâti le Cameroun. Wow, Paul Biya. Wow, Paul Biya. Mais c'est son père qui a vendu tous les avions de la Tamer. Tout. C'est de ça qu'il est question, les amis. Si vous tombez dans le piège. Vous êtes fini. C'est de ça qu'il est question. Tout ce que vous voyez là. J'appelle ça diversion. Vraie diversion. Le problème, c'est l'économie. Rancler les entreprises d'État du Cameroun. C'est pour ça que vous voyez. Ils sont, ils, c'est-à-dire, ils ont le macabre. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus se cacher. Ils sont à découvert. Mais comment on a l'habitude de faire ? Ça marche. Comment ça ne marche plus ? Papa, ça marche. Ça ne va plus jamais marcher. Mon frère. Je dis, ça ne marchera plus jamais. Je vous dis, je vous répète. Si vous voyez un mouvement au Cameroun. On vous dit, c'est les gars du Nord qui sont devant. Mettez-vous derrière. Sachez que, ils vont secouer un peu. Tout le monde aura un peu, un peu, un peu. On vous dit, c'est un gars du littoral qui est devant. Mettez-vous derrière. On vous dit, c'est un gars de l'Est. Mettez-vous derrière. On vous dit, c'est un gars du centre. Mettez-vous derrière. Papa, si tu poses la question, on te dit que c'est un gars du l'Est. Papa, mon frère. Il va t'abandonner en cours de route. Dès que. Parce qu'il va fonctionner avec un cheval de Troie. Le cheval de Troie qui va passer. Il va laisser le leader dans les rangs là. Avec vous. Rejouer. Le cheval de Troie sort des rangs. Il va négocier devant. Dès qu'ils ont déjà trouvé ce qu'ils voulaient. Vous les voyez, ils vont sortir des rangs. Un à un. Un à un. Un à un. Un à un. Mboa Masson est là pour témoigner. Quand il n'est pas là, je le cite. S'il était encore en vie. Quand vous partez au Cameroun, vous partez le voir. Personne, Gustave et Saka. Il en sait quelque chose. Il en savait quelque chose. Il est décidé. Quand on ne vous trompe pas. C'est de ça qu'il est question. C'est l'économie. Le contrôle de l'économie. Il faut préciser. Le contrôle de l'économie étatique du Cameroun. Via les entreprises parapubliques et publiques. C'est pour ça que vous voyez, des gens n'ont plus, ils n'ont plus de respect pour les morts. Édicef. C'est ça que j'ai cherché. Oh, Madeleine, Alima. Je t'adore. C'est ça que j'ai cherché. Les éditions Édicef. C'est ça que j'ai cherché. Regardez tout ça. Tous les éditeurs que je vous ai cités là, c'était le portefeuille de la CP. Maintenant, allez voir à qui ça appartient. Mes amis, c'est le temps qu'il est question. Rien d'autre. Je dis bien rien d'autre. Si vous vous faites, si vous vous faites tromper pour une troisième fois, on a trompé nos grands-parents. On a trompé nos parents. On vient encore nous tromper. Mon frère, l'autre là, attendez d'abord que nous on meurent. À chaque oui, tout ça, c'est dedans, mon frère. C'est tout le portefeuille de CP. Ne vous faites pas tromper. Le problème, c'est de ça qu'il est question, mon frère. C'est pour ça que vous voyez, les gars là peuvent mourir parce qu'ils se rendent compte que... Et d'un côté... C'est pour ça que j'adore... Ouais... J'adore le ministre Moutazer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'adore ce monsieur. Si j'avais, si j'avais, si j'avais encore une jeune soeur, je prenais ma jeune soeur à lui donner au ministre Moutazer que voilà, je te donne une femme. Papa, le gars là est en train de visser. Mon frère, il vise, il vise, il vise. C'est de ça qu'il y a la question. Vous partez au Cameroun. Les maîtres sortent des écoles. On vous dit qu'il n'y a pas l'argent. Ils ne sont pas intégrés. On part voir le budget du Cameroun. C'est plein, mais l'argent est sorti. Le bouffaisait le travail. Sous silence. Personne ne parle. Vous les voyez faire le journal sur le bout ? Non, ils ne peuvent pas faire le journal sur le bout. Mais ils font le journal sur le mot. Une famille. Personne enfant. Des gens sortent de partout. Regardez. Quand je vous dis qu'on connait le système. Il y a un qui est là aux Etats-Unis. Qu'on appelle souvent le docteur Noomsi. Celui qui avait créé la République fédérale de Grasseville. Vous l'entendez encore parler. Le chantage n'a pas marché. Le chantage était tellement organisé que il est sorti. Quand on a vu que le MRC n'est pas en train de donner les fruits. On est sorti. One time. République fédérale de Grasseville. On a fait le cadre. Le drapeau. Tout est sorti. On va faire. Wow, 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 wow. Après, on demande. Il y a quelque chose qui est tombé. On dit non. Ils se sont fatigués. C'est la vérité, les amis. C'est ça. Retenez ça. Dites ça à vos enfants. Transmettez le message de génération en génération en politique au Cameroun. Nous sommes divisés en trois. Les partis politiques de la forêt. Les partis politiques du Sahel. Et les partis politiques des montagnes. Si vous constatez qu'au Cameroun, il y a un mouvement de protestation. On vous dit que c'est un membre des partis politiques des montagnes. Fiez. Ne partez pas. Vous le suivez. Il va vous abandonner en route. Il va vous abandonner. C'est de ça qu'il était son. Ne vous trompe pas. C'était. On dit souvent. Quand tu t'étais. Comme dit souvent le président Biya. C'était. Ce n'est pas synonyme de faiblesse. Et c'est ça. Qui a fait en sorte que vous vous êtes tu. Depuis longtemps. Ne vous taisez plus. Dès que tu vois, tu dénonces. Dès que tu vois, tu dénonces. Parce que la manière dont toi, tu vois un deuil, ce n'est pas lui sa conception du deuil. Ce n'est pas la même conception que nous avons. Tu pars au nord du Cameroun. Ils ont une autre conception du deuil. Tu vas à l'ouest des montagnes. Ils ont une autre conception du deuil. Tu viens dans la forêt chez nous. On a une autre conception du deuil. La preuve en est. Nous, on enterre différemment. Tu vas au nord. Ils ont une manière d'enterrer. Tu viens dans la forêt. On a une manière d'enterrer. Tu vas à l'ouest. Ils ont une manière d'enterrer. C'est dans l'ADN. C'est ça qui est la question. Si vous ne comprenez pas ça. L'objectif était clair. Abattre l'État. Il faut abattre l'État. Si on abat l'État, à ce moment, nos amis, communautés internationales vont venir, nous, on va se ruer dans les entreprises d'État. On va se les accaparer. Ça n'a pas marché. Plan 2. Il faut affaiblir l'État. Comme ça, notre bras séculé va venir, le FMI. On va privatiser les entreprises. Quand on va privatiser les entreprises, on sera les représentants. ça s'est passé. Mes chers amis, tout ce que je dis là, ça s'est passé. On ne sait jamais. Vous croyez que ça ne s'est pas passé. Non, ça s'est passé. C'est ça qu'il y a la question. Il est inadmissible qu'un... Ça m'a tenu en fait mal aujourd'hui. Je dis que ce n'est pas possible. Quelqu'un décès. Tu ne prépares le deuil. Tu sais qui l'a tué. Médecin, tu n'es pas. Mais tu marches en France. On a tué. On a tué. On a tué. Ma soeur, qui a tué? Ma soeur, qui a tué? Qui a tué? Qui a tué Ngonkana? Qui a tué Tchanapier? Il faut arrêter avec ça. Aucun Camerounais ne pourra plus être trompé. Aucun. Parce que là, ils sont là. Ils sont déjà la vérité. Ils sont déjà le vrai Cameroun. Le Cameroun qu'on cachait. C'est fini, ça. On est en 2020. Ce qui s'est passé en 1957, là. Mon frère. 90, là. Ça ne peut plus se passer. La preuve en est. La preuve en est. Nous sommes là. Le président bien maintenant. Il a un soutien feu. Derrière. Tout le monde est concentré derrière le président bien. Mon frère, pour mettre le tribalisme, moi, il dit la vérité. Je m'en fous. Et que c'est aujourd'hui, là. Ce n'est pas aujourd'hui, mon frère. Ce que je dis, là, c'est la vérité. Parce qu'on est habitué au Camerounais. Si, il est comme ce sont, hein. Comme vous voyez, là. Dès que tu parles quelque chose. Ah, vous m'avez dit, c'est pas bien comme ça. Tu es un tribaliste. Non, papa. Non. Retenez une seule chose. Les peuples qui sont au Cameroun. Si vous croyez que l'État du Cameroun va vous protéger. Et l'État du Cameroun protège les frontières que personne n'a. Mais à l'intérieur du territoire camerounais, là. Nous sommes là-dedans. Il y a d'autres qui s'organisent pour vous maintenir en esclavage. C'est la vérité. C'est à vous de vous organiser. Donc, les gens se lèvent un matin. C'est-à-dire « J'ai vraiment eu Seigneur. » Et dès que observez, refait une remarque. Fait une remarque. La remarque, c'est quoi ? C'est que l'association du père Aya Paul Aya Abiné La fondation Paul Aya Abiné son fils qui a toujours la télévision il dit que Maurice Camteau est un est un homme que vraiment il fallait qu'on construit une stèle pour lui. Je vais vous poser une question. Bon. Avant de reposer la question. C'est ça que les militants du MRC étaient en prison. C'est ça que c'était un mamadou Mouta en prison. Quand mamadou Mouta disait « Paul Bia dictateur Paul Bia dictateur Paul Bia » Et ils étaient avec mamadou Mouta non? Paul Bia dictateur Paul Bia dictateur il est en prison avec les autres. C'est lui qui était devant non? Ok. Les autres sont sortis non? Mamadou Mouta au parti politique qu'on appelle le MRC mon frère. Il y a des il y a des ordinateurs là-bas avec des processeurs pension mon frère même 7 ils réfléchissent avant que tu ne avant que tu ne avant que tu ne réfléchisses ils sont déjà réfléchis ils savent qu'elle position prendre quand tu vas te lever il se fera d'y hâte trop tard c'est ça qui est arrivé à Mamadou Mouta ça qui est arrivé à Mamadou Mouta si vous ne comprenez pas l'affaire on va toujours vous tourner en bourri retenez ça pour une fois en 1990 pour arrêter les villes mortes n'oubliez pas on a arrêté les villes mortes où on a arrêté les villes mortes la réunion s'est passée s'est passée chez le père Kaji père à son âme à Bonanjo tous les hommes d'affaires de l'Ouest à Boala tous les leaders politiques de l'Ouest à Boala sont retrouvés là-bas je ne peux pas Kaji chacun avait une dolence je veux ça je veux ça il y avait un secrétaire il écrivait il écrivait il écrivait il écrivait la liste était comme ça la réunion est finie à 3h du matin papa le père Kaji est monté à Yaoundé il est allé directement à Etudy il a pris la liste tendre au président voilà ce qu'ils ont demandé pour que la ville monde s'arrête pour que les villes monde s'arrête le président dit s'ils ont ça les villes monde s'arrête tout s'arrête Kaji Kaji dit que ils m'ont donné leur parole mes chers amis si vous voulez comprendre le Cameroun ne regardez pas superficiellement ce qui se passe superficiellement à l'herbe creuser creuser vous allez comprendre monsieur Bia a tout donné ce qu'ils ont demandé tout rien n'est resté tout il l'a donné j'ai dit monsieur Bia a tout donné tout qu'est-ce que ce qu'ils ont demandé Mboa Masok rien eu Gustave et Saka rien eu l'autre y'en a blague rien eu rien eu rien eu l'autre celui-ci Samuel Bia rien eu l'autre Mdame Joya Mdame Joya Macabo l'autre Tirono Bakari 0 Macabo l'autre rien du tout c'est là où vous avez vu on a ouvert l'espace audiovisuel les canards 2 sont sortis tout ça c'était les années 90 on a ouvert l'espace audiovisuel les radios pour ça c'était ça les amis c'est ça qu'on a voulu donc venir prendre le reste en 2018 on voulait racler le fond de la mamie papa si vous mordiez à la mochon vous étiez fini on dit à Bolle ils allaient nous faire ça dur oui mon frère je sais que je suis noir Evans je sais ouais que Roger je connais je suis noir mais mon frère tu fais quoi dans mon direct Evans tu fais quoi dans mon direct je sais que je suis noir rien que moi je suis noir mon frère le gars est noir le feu sort seulement et en plus un noir qui est ciré le gars est noir même jusqu'aux ongles mon frère ça te choque tu vas pleurer c'est la seule chose qui te reste à faire on t'a dit que je suis blanc mon frère je suis noir tu viens me rappeler que je suis noir on t'a dit que je t'ai 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 dit mon frère je suis noir je suis même noir jusqu'aux ongles regarde mes ongles mes ongles sont noirs mon frère ton cœur ton cœur va seulement s'arrêter ton cœur ton cœur va seulement s'arrêter ton cœur va seulement s'arrêter 1905 c'est vous d'ailleurs fait le même coup tes parents ont fait le même coup en 1990 tes frères ont fait le même coup vous revenez en 2018 vous revenez le même coup nous on doit être là on vous applaudit bravo bravo mon frère on avait vous bas la terre bas la terre nous sommes là bien on voit où vous allez sortir on voit on va voir ce que vous allez prendre on va voir tu as dit que je suis noir on t'as dit que j'étais dans mon blanc je suis noir on t'as dit qu'il n'y a pas tu as dit qu'il n'y a pas tu as dit qu'il n'y a pas tu m'amuse mais je tiens une seule chose ça ne peut plus se passer mon frère vous nous avez fait ça dit mon frère deux fois aller retour 2 euros 2 euros mon frère 1957 2 euros 90 2 euros mon frère regarde cette fois on a serré les fesses vous nous avez trop baisé vous ne pouvez plus nous baiser c'est trop mon frère vous nous avez trop vous nous avez trop baisé ça va comme ça à un certain moment à un certain moment même la femme nous dit que c'est trop mon frère vous nous avez fait ça ça va comme ça on n'a rien dit qu'on ne donne plus ça va comme ça 90 même chose 57 même chose les gars ils viennent encore maintenant ce n'est plus les parents c'est les petits enfants c'est comment c'est quoi avec vous on ne donne plus ça va comme ça vous n'allez plus manipuler quelqu'un ça va il y a un gars tu ne peux pas rester tranquille comme ça tu vas voir les gars ils cherchent quoi ils prient Dieu la cdc seigneur fais en sorte qu'il nous donne la cdc mais ça va vous pensez que regardez on a ouvert l'espace audio visuel au Cameroun les années 90 c'est juste après les années 90 on a ouvert les radios tout ça on a ouvert les années 90 tout ça était dans la liste des doléances pour arrêter les vivants mon frère va faire ton dur non l'ami va faire ton dur il n'y a pas de problème moi je ne refuse pas mais la vérité c'est ce que moi il dit la vérité c'est ça que je dis ça que moi il dit c'est la vérité ils ont tellement mis les têtes de mort qu'ils se sont fatigués ils se sont fatigués eux seuls ils se sont fatigués eux seuls en tout cas en tout cas ce qui est bien ce qui est bien que moi mon frère les gars là nous ont fait ça à l'air et tout avant qu'on comprenne le jeu là mon frère les gars là non les gars là sont très forts mon frère les gars là matière de manipulation non il n'y a pas plus manipulateur que mes beaux frères ils sont forts dans la manipulation le gars te manipule tu confines il dit qu'il te manipule propre en solo tu confines la preuve en est si elle demande si elle demande à un gars petit comment on appelle illusion dans sa langue il ne connait pas les gars nous ont fait mon frère ils nous ont fait le fait propre ils nous ont fait propre on n'a que vu du feu on a compris le fait ça ne marchera plus allez voir vos amis encore du FMI ils vont revenir ils vont nous trouver ils vont nous trouver subitement on vient nous dire que non comme toi est devenu non ça ne nous envoie pas en tout cas je vous remercie beaucoup d'être venu retenez une seule chose ils ne peuvent plus rien ils sont KO tu as déjà vu un sorcier que le jour trouvait encore avec la force non il est il est là et bété et tourdi il est là c'est ça qui est arrivé à mes frères quand tu es là il heure comme un sorcier il monte et descend Washington Toronto Washington il monte et descend il monte et descend ça ne marche pas nous on a compris ça pour se partager vraiment le jour je dirais ça aille loin parce que quand tu as déjà arrêté le totem de quelqu'un c'est fini on a pris le totem c'est la première fois ça c'est la première fois que on réussit à continuer ces gars mon frère ces gars ils sont terribles ils sont forts les gars ils fonctionnent en course de relais quand tu as pris il a pris là-bas là-bas ça a pris allez je me suis donné à prier aux états unis aux reprises fédérales mon frère coucher de relais ça sortait seulement mon frère il dit non attendez ils vont quand ils vont se calmer ils vont nous trouver on a commencé à parler de l'économie il dit il parle de quoi il parle de l'économie il parle de quoi la chambre de commerce qui a apporté le sujet là ici la chambre de commerce là oh ils nous ont attrapés vraiment la veille ça sera compliqué on va s'en sortir ils vont se participer mettons le feu bouillard bouillard boucaga music madoc a fait le sang nous sommes les histoires dans ma ville on sait déjà que c'est le feu y'en a qui fument des clans y'en a qui fument la taille y'en a qui fument la veille y'en a qui prennent la bande de deux certains peuvent marcher entre eux et d'autres ils sont tous se liés si tu es un bon on t'applique si tu dons l'esprit on tape les babylones un petit geste de jus ce n'est pas les lones le respect est mort depuis notre temps je suis reparlé faut quand c'était avant dans ma ville on n'a qu'un dit avant le temps les plus petits sont devenus très violents et c'est comme ça et c'est comme ça toujours entouré par ma famille on reste posé même en Paris Bafia City c'est ma ville Bafia City dans ma ville on ne fait pas sans main on veut entrer de nos pieds pour les vrais Bafia City Bafia City Bafia City Bafia City Bafia City Bafia City et puis I take you my girl car tu m'as donné du talent oui dans ma vie ça ne va plus le rock man est là pour les one man un peu de bœuf c'est pour tous les tachemans et on a france au dehors on est des romans allez tiens ma bouillante allez je suis le seigneur du micro je suis le seigneur du micro dans ma ville on sait déjà que c'est le feu il y en a qui fume des clopes il y en a qui fume la taille il y en a qui fume la beuve il y en a qui traîne en vanne de bœuf certains peuvent faire marcher un trio et d'autres ils sont douceur on se prend demain bonsoir à vous bonne nuit les gars on est avec eux ne vous gênez pas on est avec les gars là bas la terre on est bango bango on ne bouge pas ils vont fuir seuls les réseaux sociaux je dis qu'ils vont fuir seuls parce qu'il y aura du répondant ils parlent ben son premier parle vp de l'ordre premier parle bonsoir premier parle on est avec eux bango bango ils vont fuir seuls bonne nuit à vous tous oh vraiment les dieux la paix c'est on est avec vous bon mon frère on est là bango bango on va voir qui va fuir ou venant à vous le manche hé grand vent d'homme j'étais pas vu la manipulation là c'est fini on se prend demain c'est fini la måste la affordance